bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je voudrais vous proposer de crocheter ce joli amigurumi un petit lapin enfin il est gros quand même je l'adore franchement je l'aime trop c'est mon deuxième lapin de cette taille là il pèse 270 grammes sa longueur de 46 cm donc il est assez grand 46 47 je vais vous mettre ici à côté une vidéo bon j'ai pas sur moi le lapin je l'ai déjà amené à la maison parce que là on n'est pas la maison donc je vais mettre ici la vidéo du premier lapin que j'ai fait il est complètement différent par rapport à celui ci qui tout fin l'autre il était tout un peu boudiné enfin un peu un peu grosses grassouillé les explications étaient mieux fait pour celui ci donc j'ai décidé de vous faire aussi le tutoriel pour ce lapin là et pas pour l'autre parce que l'autre il était un peu plus compliqué pour moi au niveau de crochet je vous dis tout de suite les explications je ne pourrais pas vous les faire par écrit sauf si je décide au dernier moment de les mettre sur et ci donc ça sera uniquement sur et ci et que sur et ci ici je ne donne pas de l'écrit parce que ce sont des explications qui sont qui ne sont pas en français et qu'il faut que je traduise etc enfin bon ça me prend du temps donc du coup je vous fais la vidéo avec ces explications là je vais vous dire avec quoi je l'ai projeté ça c'est le fil qui vient de chez action mais vous pouvez le prendre partout ailleurs parce qu'action il n'y a pas de suivi donc vous pouvez être vite fait vite être embêté si jamais vous manquez du fil donc vaut mieux peut-être prendre suffisamment de fil à tout de suite un peu plus ou bien acheter là où il ya du suivi donc le fil que j'ai utilisé pour ce lapin c'est du gris comme ça c'est du fil velvet je vais montrer l'étiquette et du bleu comme ça je vais malheureusement utiliser dans cette vidéo aussi un fil foncé donc je ne peux rien faire donc je suis désolée il faudra écouter attentivement les explications vous ne pourrez peut-être pas tout voir parce que le fil est un petit peu foncé mais écoutez bien attentivement ce que je vais vous expliquer parce que c'est le schéma à peu près qu'on suit tous quand on fait les amigurumi donc c'est un fil velvet qui est comme ça velvet specials de chez alison et mae c'est 100% polyester à 300 grammes égale 288 m ce fil il se tricote avec le les aiguilles 6 et 7 mais nous on va le faire avec le crochet 4,5 donc je vais enlever le lapin pour vous montrer de quoi vous aurez besoin nous on va crocheter ce lapin avec ce fil là cette couleur là et ce fil ci donc vous pouvez voir que je n'ai pas fini d'utiliser les pelotes c'est tout ce que j'ai utilisé pour le premier lapin donc vu qu'il pèse 270 grammes il faut compter aussi qu'il ya pas mal de rembourrage dedans vous avez peut-être dépensé 200 ou 180 grammes de fils donc c'est vraiment peu par rapport au premier lapin que j'ai fait où j'ai dépensé il me semble 300 grammes de fils puisqu'il pèse plus de 300 grammes voilà donc on va prendre ce fil vers d'eau ce fil gris une pelote de chaque couleur 4,5 mm pour le crochet ensuite il vous faudra un petit contrat c'est pratique en tout cas pour moi il vous faudra quelques petits épingles marqueurs j'en prends toujours deux au cas où il ya un pour marquer vraiment ce qu'il me faut ensuite vous allez avoir besoin vers la fin donc d'une aiguille à coudre le tricot puis d'un fil moi je prends le fil en rapport avec la couleur que j'ai donc un fil classique de couture et puis des aiguilles à couture également parce qu'il y aura peut-être des parties que vous allez coudre avec les fils et les aiguilles à couture qu'avec d'autres et parce que le fil vous pouvez voir il est assez il est très doux c'est très agréable il est très lourd donc les qualités c'est qu'il ya la douceur et défaut c'est qu'il est très lourd et c'est que en fait c'est comme des petites plumetis en fait si vous tirez trop bas ça s'en va il y en a partout donc vous ne pourrez peut-être pas coudre toutes les parties du lapin avec ce fil là donc d'où le fil classique sinon l'autre et se déchire vite vous pouvez prendre un petit dé pour pouvoir vous aider à pousser l'aiguille parce que quand il ya des parties beaucoup trop épaisse aiguille à tricot ça passe encore réduit à couture ça fait mal aux doigts donc ça c'est plutôt pas mal si vous n'avez pas d'auté vous pouvez pousser avec un ciseau peu importe une règle enfin voilà et je prends également un ciseau peut-être un petit centimètre si vous en avez besoin après à la fin mesurer la tête de votre lapin bien évidemment il vous faudra du rembourrage bon je n'ai pas sorti ces rembourrage que j'ai mis dans le sous le sous vide tout simplement parce qu'il y en a beaucoup si je l'ouvre il faut vraiment tout de suite que je l'utilise vous allez voir au fur et à mesure comment il est je voulais d'ailleurs vous mettre ici une petite vidéo je l'ai acheté sur amazon si vous voulez je vous laisserai aussi un lien c'est du rembourrage burda mais là il ya un mélange burda et rembourrage de schéma c'est du polyamide polystère comme on appelle ça c'est du simple rembourrage synthétique qu'on met dans les oreillers dans les caussins il est tout doux il est tout aéré et puis après évidemment il va falloir que vous ayez du ruban et des yeux donc moi j'utilise pour après si vous n'avez pas d'yeux en plastique utilisez peut-être du feutrine de la feutrine enfin vous faites de la broderie on peut toujours trouver une solution vous n'êtes pas obligé d'acheter tout ce que j'ai c'est parce que moi j'avais acheté ça il ya un petit moment je les ai des choses et puis donc je les utilise j'ai utilisé pour ce lapin il me semble des gros yeux comme ça c'est la dernière paire que j'ai malheureusement va falloir que j'en commande d'autres ou bien que je fasse les autres lapins avec des tout petits yeux je ne sais pas comment je vais faire donc j'ai aussi des nés ici voyez mais bon j'ai pas utilisé le nez alors que j'aurais pu donc à voir pour les prochains pour celui ci je ne sais pas donc pour celui ci je vais prendre les yeux comme ceux ci qui sont je crois qu'ils font 14 mm ça doit être les plus gros que j'ai voilà c'est 14 mm après c'est 12 mm qui sont qui sont là donc 14 mm et pour les yeux et bien évidemment il vous faudra des petits plastiques qui vont derrière donc je viens trouver c'est juste à côté dans un autre petit sac donc voilà et puis des rubans bien évidemment moi j'en ai plusieurs rubans que j'ai utilisé parce que je vais faire d'autres lapins lapin ou je pense qu'on va faire différemment de celui ci on va peut-être pas faire des rayures parce que moi je suis un peu déçu j'ai toujours pas appris à faire correctement les passages des rayures voyez du coup savoir diagonale et je suis un peu déçu donc on va pas faire des rayures à cette fois ci ça se voit pas tant que ça parce que bon ça fait comme si c'était normal mais moi j'aime pas ça donc les rubans qu'on va utiliser ça c'est des rubans qui m'ont resté de quelque chose que j'ai récupéré vous savez sur des cadeaux on a des rubans etc que maman m'a envoyé de sped etc donc j'en ai un comme ça et je pense qu'il va très bien avec ce fil là j'ai peut-être l'utiliser parce qu'il va parfaitement au niveau des couleurs après on verra si j'aime toujours quand ça sera terminé et puis j'en ai d'autres rubans comme ceci mais j'aime pas leur structure j'aime pas comment ils sont faits mais j'aime beaucoup les couleurs il y en a un bleu comme ça et puis il y en a un rose ici les couleurs sont mignons mais bon à voir si je vais les utiliser ou pas après si vous n'avez pas de ruban vous pouvez lui tricoter ou crocheter un petit foulard un petit à une petite bain style ruban quoi donc voilà ou rien du tout ça c'est à vous de voir donc je pense que j'ai tout dit ce qu'il nous faut maintenant on va commencer à faire notre petit lapin le lapin on commence par la tête et ensuite on passe aux oreilles puis aux bras puis aux jambes avec le corps il faut savoir aussi que le lapin quand vous allez rembourrer il vaut mieux renforcer cet endroit là parce que la tête elle est assez grosse et les lourdes et donc quand il bouge là je vois j'ai renforcé quand même mais je vois qu'il commence à être vraiment usé il bouge énormément donc sa tête donc il faut essayer de renforcer cet endroit là l'intérieur bien évidemment ou bien vous mettez une baguette qui va tenir la tête je ne sais pas après ça dépend parce que si vous allez le l'utiliser en tant que doudou donc il faut essayer d'avoir moins de matériel dangereux pour l'enfant si jamais il se casse ou je ne sais quoi enfin qu'ils se blessent pas les yeux faut savoir que si vous voulez pas les mettre pour les broder mais il faut savoir que ce sont des yeux sécurisants parce que derrière il ya des plastiques que je vous ai montré et c'est hyper difficile de les arracher sauf si vous vous acharnez complètement et vous arracher avec le tissu le ruban il était également cousu ici au cou donc il faut savoir que on commence par la tête ensuite on va faire les oreilles après on va faire des bras ensuite on va faire des jambes le corps et on va mettre les bras dans le corps en fait au fur et à mesure vous allez assembler tout ça ensemble et puis à la fin vous allez coudre la tête les oreilles puis les yeux on fait en même temps qu'on fait la tête voilà donc on va commencer par faire notre anneau magique je vais essayer d'être brève si il ya des choses que vous connaissez vous savez que je laisse toujours un time code en dessous de cette vidéo c'est à dire qu'il ya par minute vous avez le descriptif donc à quelle minute on fait la tête à quelle minute on fait les jambes etc ça vous facilite la vie si jamais vous vous êtes arrêté quelque part vous vous souvenez pas que vous puissiez revenir au même endroit sans rembobiner avancer etc sans vous embêter ou à bien avancer si vous connaissez déjà plein de choses on va commencer par la couleur principale ah oui aussi je voulais vous dire peut-être que juste un petit aparté j'ai pensé faire un autre lapin avec ces deux fils là voyez je trouve ça joli puis un autre moi peut-être que j'en ferai encore un autre comme ça ou comme ça aussi bon à voir ça c'est juste un petit petit idée de toute façon vous pouvez tous suivre sur instagram en temps réel je postule je poste souvent mais mais création donc vous pouvez les voir là bas et mon instagram s'appelle cat sitter tricote donc on va commencer par monter en eau magique ça c'est la base de base des amigurus on commence par notre tête comme je vous ai déjà dit à précédemment et on fait un anneau magique moi je le fais comme ceci up et dans l'anneau magique on va mettre six mailles on commence à compter les rangs à partir de cet anneau magique donc je remets le compteur à zéro et ça c'est notre premier rang donc on met dedans si bride une deux trois dix même ici voyez on va serrer l'anneau il faut faire attention il faut prendre vraiment pour le fil et le tirer doucement parce que sinon il va s'arracher en fait voilà une fois que j'ai tiré un peu je peux un petit peu plus forcée je peux forcer un petit peu plus voilà donc l'anneau est fait on passe au rang numéro 2 et là on va agrandir tout simplement vous devez avoir à la fin 12 brides donc on va faire des augmentations dans chaque bride vous allez en faire deux je vais accélérer par moment c'est pas la peine que vous voyez tout en détail comme ça c'est la base des bases donc on se retrouve avec 12 brides à la fin une marque on passe au troisième rang et là on va faire une bride une augmentation pour se retrouver à la fin avec 18 brides donc une bride et vous alternez avec une augmentation ici jusqu'à la fin du rang une augmentation avec ce fil il faut être très attentif parce que comme il est assez tout fou vous voyez pas forcément si vous avez bien piqué dans le même endroit ou pas voilà donc faites attention juste avec ça on passe au rang numéro 4 et là vous devez retrouver 24 brides à la fin donc vous allez faire une augmentation toutes les deux brides donc deux brides donc deux brides une augmentation deux brides une augmentation en tout il y en aura six augmentations et 24 et bride à la fin donc deux brides une augmentation et vous alternez jusqu'à la fin du rang on passe au rang 5 et là on crochet tout simplement 24 brides sans aucun changement les 24 brides que vous avez obtenu au rang précédent oui aussi pour vous dire en tout il y en a 18 ans j'aime pas quand on vous dit pas et que vous savez pas à quel moment vous allez vous retrouver à la fin on on passe au rang numéro 6 et là on va faire les augmentations toutes les trois brides à la fin vous devez vous retrouver avec 30 brides donc c'est à dire vous faites trois brides une augmentation trois brides une augmentation les augmentations a toujours six donc on fait une bride un deuxième bride troisième une augmentation et vous alternez ainsi jusqu'à la fin du rang pour vous retrouver avec 30 brides à la fin on passe au rang numéro 7 et là vous répétez tout simplement vos 30 brides que vous avez obtenu sans augmentation sans diminution on passe au rang 8 et là on va faire des augmentations toutes les quatre brides donc une deux trois quatre une augmentation donc deux brides dans une et vous alternez ainsi de suite jusqu'à la fin durant à la fin durant vous devez vous retrouver avec 36 brides on passe au rang 9 et c'est le dernier rang d'augmentation parce qu'après on va faire des diminutions donc au rang 9 toutes les cinq brides vous faites une augmentation une deux trois et cinq une augmentation vous alternez ainsi de suite cinq brides une alternation à la fin durant vous devez obtenir 42 brides voilà ensuite on passe au rang numéro 10 on passe au rang numéro 10 et les rangs 10-14 donc 10 11 12 13 et 14 vous allez crocheter sans aucun changement donc les 42 mailles les 42 brides que vous venez d'obtenir donc vous faites 42 brides entre les rangs 10 et 14 en clous et on se retrouve avec vous au rang numéro 15 il faut aussi savoir que les yeux vous commencez à les mettre dans les dans le rang entre le 11e et 12e rang mais moi ce que je vous conseille soit vous terminer la tête jusqu'à 18 ans et puis vous compter du bas vers le haut pour insérer les yeux soit vous crocheter par exemple les rangs les 14 rangs et puis vous remontez des deux rangs vous insérez les yeux parce qu'en fait moi j'ai inséré les yeux entre le 11e et 12e rang ensuite j'avais du mal à crocheter mes mailles parce que les yeux me dérangeait donc voilà c'est pour ça que je vous dis ça moi je pense que cette fois ci j'irai peut-être jusqu'à 14 14 on se retrouve avec on se retrouve ensemble au rang 15 et à ce moment là on va insérer les yeux entre onzième et deuxième rang donc je vous laisse crocheter les quatre rangs de 42 brides et puis on se retrouve tout à l'heure pour continuer et bien évidemment insérer les yeux et commencer d'ailleurs à rembourrer après avoir inséré les yeux on va rembourrer notre tête voilà à tout à l'heure alors voilà j'ai terminé mes 42 brides donc je suis au 14e rang là j'ai fini leur en 14 maintenant on va donc insérer les yeux je prends comme je vous ai dit 14 millimètres que j'ai avec les embouts qui sont ici j'espère que je deux sachets non je crois que c'est ça et on va regarder selon ce lapin où est-ce qu'on va les fixer donc déjà il faut les fixer entre onzième et douzième rang vous connaît au rang 14 donc on va compter un petit peu donc là c'est 14 13 12 11 donc entre 11 et 12 bon je mets un au pif comme ça et je vais mettre le deuxième donc il faut faire un écart à peu près je suis pas combien j'ai fait l'un une deux trois quatre cinq mailles une deux trois quatre cinq bris de pardon pas cinq mailles on va le fixer à peu près ici est ce que c'est à peu près la même distance c'est ça après en fait on va resserrer un petit peu ça sera tout à fait à la même distance on va tout simplement abaisser un petit peu comme ceci ouais je pense que c'est bon c'est pas trop écarté non il faut pas qu'il soit trop écarté en fait donc là moi je pense que c'est au bon au bon niveau et une fois que vous avez fixé enfin vous avez mis vous avez essayé que vous vous dites que oui c'est ok c'est là que vous allez fixer avec vos embouts donc 11 12 13 14 c'est bien ça donc maintenant on va mettre les embouts parce qu'une fois que vous mettez les embouts après c'est mort et une fois j'ai dû couper les embouts en plastique parce que j'ai pas pu les enlever et sinon vous avez mes trous au fil voyez le claquement voilà c'est impossible de les enlever de les retirer donc ça c'est plutôt bien fixé d'ailleurs je vais faire une photo pour et si pour que les gens qui achètent ils savent que c'est fixé et qu'il n'y a pas de problème donc leurs enfants ne vont pas avaler les yeux de lapin dit comme ça c'est un peu moche voilà on continue donc on passe au rang 15 il ne reste plus que trois ans en fait pas grand chose et oui aussi une chose sur lapin n'a pas de queue mais si vous voulez vous pouvez en faire donc et là on va faire donc des diminutions on passe au rang 15 les diminutions on va faire 5 bride une diminution et en tout il y aura six diminutions la fin vous devez vous retrouver avec 36 bride donc tous les cinq brides vous faites une diminution donc une deux trois quatre cinq et on fait la diminution invisible soit vous pouvez sauter une maille soit vous faites une diminution invisible pour ne pas faire des trous et invisible comme je vous ai déjà expliqué dans stitch je prends juste les brides d'avant donc une et deuxième et je passe mon fils à travers voilà j'ai fait une diminution on continue ainsi jusqu'à la fin du rang on passe au rang numéro 16 et là nous allons faire les diminutions toutes les quatre brides donc à la fin vous devez vous retrouver avec 30 brides donc au fait d'un bride donc une deux trois quatre une diminution et ainsi jusqu'à la fin durant la bride une diminution on passe au rang 17 et là toutes les trois bride vous allez faire une diminution normalement vous devez vous retrouver avec 24 bride et on fait le dernier rang donc le rang 18 où vous allez faire toutes les deux brides une diminution vous allez vous retrouver à la fin avec 18 bride voilà donc on a terminé on va terminer la tête par une maille coulée je fais encore une maille tout simplement en l'air et puis bah je ne laisse pas le fil pour coudre le la tête parce que je vais laisser le fil sur le corps pour coudre la tête donc je coupe comme ceci je serre voyez comment ça s'en va ça s'en va très vite regarder mon sens c'est terrible voilà donc la tête est prête maintenant on peut la rembourrer ou peut la rembourrer la fin si vous souhaitez moi j'aime bien quand c'est déjà plus ou moins fait je termine mon vieux coussin que j'avais et après je vais ouvrir le rembourrage que je vous ai présenté au début de la vidéo ce que regardez moi tout ça c'est parti et les deux coussins sont partis sur de la peintre fait celui là il est terminé il ya vraiment beaucoup de rembourrage qui rentra dedans donc ça vous à vous de voir après moi j'essaie de faire que ce soit un peu serré et puis après je vais rajouter quand je vais faire le montage de tête sur le corps essayer de faire en fonction que la tête soit un petit peu pointu vers le haut voilà je pense ça me paraît pas mal je vais rembourrer un peu plus si je trouve ça nécessaire quand j'aurai fait le corps du lapin voilà donner lui la tête le la forme la forme qu'il faut pour la tête voilà ma l'air d'être plutôt bien fait elle m'a l'air d'être bien fait voilà donc voilà la tête est prête après bon redonnera encore un peu la forme voilà maintenant on va passer aux oreilles et séparer on va continuer avec la couleur principale les oreilles ne seront pas rembourrer donc notre couleur principale c'est le gris et on continue avec les oreilles il y en a deux bien évidemment j'en fais une avec vous et la deuxième vous allez faire tout seul on commence par à faire un anneau magique et dans l'anneau magique cette fois ci on va piquer 5 bride ils n'ont pas 6 je remets mon compteur à 0 maintenant c'est le rang un premier rang on pique 5 bride dans l'anneau magique je vais resserrer l'anneau magique pareil ne prenez pas par le bout le tissu le fils sinon et c'est filoche et par en miettes et puis je tire un petit peu je passe au rang 2 et là je vais faire c'est à peu près le même schéma qu'avec la tête sauf que là vous avez vous avez commencé pas à partir de 6 bride mais 5 et on voit les doublés donc on va augmenter d'une bride dans chaque bride donc on aura à la fin dix brides donc il faut un piqué 2 dans chacune une donc au fait que des augmentations dans ce rang ci on passe au rang numéro 3 et on continue à faire nos augmentations donc on doit faire les augmentations toutes les quatre brides donc quatre brides une augmentation etc il y en a deux augmentations un tout à la fin vous devez vous retrouver avec douze brides donc une deux trois et quatre une deux trois et quatre on ne fait une augmentation et pareil une deux trois quatre une augmentation on passe au rang 4 et là on va faire les augmentations toutes les cinq brides ans à la fin vous devez vous retrouver avec 14 brides faut savoir qu'il ya toujours deux augmentations par an dans les oreilles une deux trois et cinq qui ont fait une augmentation une deux trois quatre cinq qui ont fait une augmentation bon ça ça roule moi je le retourne au fur et à mesure maintenant on passe au rang numéro 5 et là on va faire toutes les six brides une augmentation il y aura deux augmentations en tout et à la fin vous devez vous retrouver avec 16 brides on passe au rang numéro 6 et là vous allez faire toutes les sept brides une augmentation vous devez vous retrouver avec 18 mailles à la fin deux augmentations en tout donc une en tout pour les oreilles vous avez 30 rangs on passe au rang 7 et on fait les augmentations toutes les huit brides ans à la fin vous devez vous retrouver avec avec 20 brides ans on passe au rang 8 et là vous allez faire les augmentations toutes les neuf brides une à la fin vous devez vous retrouver avec 22 brides maintenant on passe au rang numéro 9 et là vous allez tout simplement crocheter vos 22 brides que vous avez obtenu dans ce rang 6 sans augmentation ni diminution maintenant on passe au rang 10 et on commence à faire des diminutions donc toutes les neuf brides ont fait une diminution en tout il ya deux diminutions à la fin vous devez vous retrouver avec 20 bride ensuite on passe au rang 11 ans et là ça va voyez ça diminue comment augmenter on augmenter toutes les 5 6 7 8 9 et là c'est l'inverse toutes les neuf 8 7 6 etc on va diminuer donc maintenant on diminue toutes les huit brides ans en tout deux diminutions 18 mailles 18 brides à la fin donc toutes les huit on passe au rang 12 ans et là on va faire les diminutions toutes les sept brides ans on passe au rang 13 ans et là on fait tout simplement nos 16 mailles qu'on vient d'obtenir en faisant des diminutions donc on crochète tout simplement 16 mailles autour on passe au rang numéro 14 et on continue nos diminutions donc on va faire toutes les six brides une diminution à la fin vous allez vous retrouver avec 14 brides on passe au rang 15 ans et là vous allez tout simplement vous allez tout simplement crocheter vos 14 brides obtenus précédemment voilà on passe au rang 16 ans et on fait les diminutions toutes les cinq brides maintenant on passe au rang 17 et là on crochet tout simplement les douze brides obtenus tout à l'heure on passe au rang 18 et là on fait à toutes les quatre brides une diminution au rang 19 on crochet tout simplement les dix brides que vous venez obtenir on passe au rang numéro 20 et c'est le dernier rang de diminution donc toutes les trois brides vous faites une diminution à la fin vous vous retrouvez avec huit brides on passe au rang 21 maintenant vous avez vos huit brides et depuis ce rang là depuis le rang 21 au rang 30 en clous vous crochetez tout simplement vos huit brides et il faudra ensuite laisser un fil pour la couture de votre oreille donc voilà c'est votre oreille en fait vous continuez ainsi maintenant ainsi du 21 au 30 ans clous sans changement pas de augmentation pas de diminution et puis on se retrouve avec vous pour faire les bras donc vous faites cette oreille là vous faites la deuxième identique et puis on se retrouvera pour les bras tout simplement je vous montrerai à la fin bien évidemment ce que j'ai obtenu un oreille et puis on va faire les bras ensemble à tout à l'heure alors voilà concernant les oreilles je les ai terminés j'ai juste fait la maille coulée à la fin de mon crochet enfin avant la fin de mon travail et puis j'ai laissé est suffisamment de fils pour après coudre je laisse beaucoup de fils tout simplement parce que il se désintègre d'ailleurs je suis assez dégoûté je pense que j'ai plus jamais acheté j'ai un action le fil regardez ce que j'ai retrouvé au milieu à deux reprises en milieu de la pelote à deux reprises à ce genre de fils dégoûtant bref j'espère que j'en retrouverai pas d'autres parce que il me reste déjà pas beaucoup de pelote et il faut terminer quand même le lapin et puis en faire un autre maintenant on va passer aux mains et bras enfin voilà là j'ai déjà fait une petite main c'est ce qu'on va faire ensemble donc on va commencer par faire à nos magiques et piqué 6 bride donc ça c'est notre premier rang 5 et 6 on resserre tout comme d'habitude on passe au rang 2 et là on va faire que des augmentations donc dans chaque bride vous allez en faire deux pour enfin pour apporter pour obtenir à la fin 12 bris dans on passe au rang 3 donc là on va faire à 5 bride une augmentation en tout vous aurez deux augmentations et 14 bride à la fin on passe au rang 4 et là laurent 4 et laurent 5 vous allez crocheter tout simplement 14 bride que vous venez d'obtenir on passe au rang 6 nous allons faire trois brides et une diminution et sur deux fois deux trois une diminution encore trois brides une diminution et ont fait deux brides une diminution on passe au rang 7 et là nous allons faire deux fois deux brides une diminution et puis une bride une diminution donc deux brides une diminution deux brides une diminution on passera en 8 et là nous allons tout simplement faire huit brides qu'on a obtenu précédemment maintenant on va changer de couleur et on va prendre un autre couleur secondaire dans celle ci en tout je vous ai pas dit il ya 23 rangs dans les bras donc on passe au rang 9 et depuis le rang 9 au rang 23 un clou ça sera jusqu'à la fin donc vous allez crocheter avec ce filan et ensuite on va couper le filan vous laissez suffisamment de fils pour coudre ensuite à votre en même pas il faut pas laisser de trop de fils non non vous laissez pas le fil c'est toujours les vies mais c'est toujours les brides durant 9 en 23 donc voici ce que ça donne est aussi une chose je vous conseille de rembourser au fur et à mesure sinon après ça va être trop compliqué parce que si vous voulez le bras c'est un tube très très fin donc dès que vous pouvez commencer à rembourser vous avez un petit peu avancé vous rembourser avancer rembourser sinon c'est vraiment trop compliqué après vu la longueur de ses bras et de ses jambes ça va être un peu difficile donc jouer faire de suite le rembourrage déjà pour la main et puis je vais continuer à faire le bras on va se retrouver avec vous une fois qu'on aura terminé de faire les bras parce que là j'ai rien à expliquer on va continuer à faire la même chose là j'entègre ce petit bout de fil qui était là dans le armurage voilà plus ou moins puis vous verrez s'il en faut plus ou pas donc je vous laisse continuer on se retrouve tout à l'heure alors voilà j'ai terminé les bras donc il faudra les rembourser parce que voilà j'ai pas pensé parce qu'il fallait que j'ouvre le sachet maintenant je vais bien m'embêter parce que c'est très long et donc je vais me faire aider avec un crochet et vous pouvez voir la qualité il est vraiment c'est très très doux ce que j'ai commandé sur amazon burda il faut bien remplir en bas parce que c'était sympa tout à fait en bas donc je m'aide avec le crochet avec le bout plat voilà pour un bras deuxième j'ai également parce que non c'est pas bon voyez c'est tout en bas c'est pas bon du tout ça m'a l'air d'être pas mal voilà maintenant je fais la jambe aussi je vais vous montrer comment on fait la jambe évidemment elle est beaucoup plus longue que les bras ce qui est tout à fait normal je la rembourrer en même temps ce sera fait je saurais pas vous dire quelle quantité de rembourrage et vous faut exactement parce qu'il en faut beaucoup je pense que c'est bon voilà on va continuer avec la jambe alors pour la jambe on reprend de nouveau notre fils principal votre couleur principale et on va commencer comme d'habitude donc on remet à zéro notre compteur on commence par le premier rang ont fait notre anneau magique dans lequel on va piquer six brides si je continue tout à l'heure il y aura peut-être un peu moins de lumière parce que tout simplement je vais continuer le soir et j'ai pas mes lampes ici donc je vais essayer de faire mieux mais bon je vous préviens voilà on resserre tout ça on passe au deuxième rang il en va faire que des augmentations donc à la fin vous devez retrouver 12 bride donc dans chaque bride on en pique 2 on passe au rang 3 et là ça va un petit peu changé donc on commence par faire une bride une augmentation et vous allez varier jusqu'à la fin durant pour vous retrouver avec 18 bride une bride une augmentation et c'est maintenant les rangs 4 à 5 et 6 il ya aucun changement vous allez continuer de crocheter vos 18 bride que vous venez d'obtenir on se retrouve au rang 7 voilà au rang 7 on va faire ceci donc quatre brides une diminution et ainsi de jusqu'à la fin durant vous devez vous retrouver avec 15 bride à la fin donc 4 et bride une diminution on passe au rang 8 il en va faire une bride une diminution pour se retrouver à la fin avec 10 bride donc on alterne une bride une diminution on passe au dernier rang avec le fil gris qui est le rang 9 on va tout simplement crocheter les 10 bride que vous venez d'obtenir maintenant on change de fil de couleur et on passe au coup à la couleur bleu vert le gris on en aura plus besoin donc ce sera notre rang 10 et donc à partir du rang 10 jusqu'à 29 un clou on va crocheter tout simplement nos dix brides qu'on vient d'obtenir mais avant de faire cela je vous propose de remborrer déjà cette partie en gris ce qu'après ça va se râtre ici enfin c'est déjà râtre ici ça va devenir un tout petit du coup ce sera plus simple comme ça voilà et donc durant 10 ou 29 un clou on continue de crocheter sans aucun changement donc vous allez obtenir ceci toute la jambe donc je vous laisse crocheter on se retrouve tout à l'heure à la fin et c'est là qu'on va commencer à faire le corps donc ne coupez pas le fil une fois que vous avez terminé votre deuxième jambe à tout à l'heure une fois que vous avez terminé la deuxième jambe maintenant on doit faire deux mailles en l'air voilà et on va assembler cette jambe avec la deuxième mais avant faire ça on va remplir des gens je préfère que ça fasse le même poids et que on a plus de facilité à le manier voilà bon c'est déjà mieux on va voir la deuxième et s'ils manquent par contre j'ai l'impression qu'ils manquent ici c'est vide mais ça remonte ça remonte c'est le rembourrage qui comme ça il remonte la lumière commence à nous manquer donc on va assembler les deux jambes ensemble vous allez prendre la jambe pose vous avez fait deux mailles en l'air donc celle ci c'est votre deuxième jambe que vous allez assembler avec la première moi je marque des jambes au cas où pour qu'on sache de quoi s'agit-il exactement j'ai marqué là la première la deuxième la gauche voilà j'ai marqué la deuxième non plus logiquement ça sera marqué la première comme ça on sait que c'est le numéro 1 voilà ok donc on va assembler les deux ensemble comme ceci voyez faites attention parce que là pour que ça fasse pas à l'envers donc on va les tourner les deux ensemble là je vais piquer tout simplement à l'intérieur comme ceci et je vais passer une mois écoulé voilà maintenant vous allez faire vous allez faire dix brides autour de la première jambe on peut marquer ici j'ai perdu mon contraire mon marqueur dans j'ai marqué avec les jeunes c'est pas grave marqué le début du rond voilà vous faites vos dix brides 2 c'est un peu physique et pour les doigts et pour les poignets 10 ça c'est n'oubliez pas de marquer c'est votre rang numéro 30 ensuite vous faites encore deux mailles donc en crochetant sur le petit ponton là que vous avez créé vous faites deux brides sur le petit ponton et vous faites encore dix brides autour de la deuxième jambe alors elle est là oui et la dernière a finalement c'est ici le début durant parce que on est arrivé ici hop ensuite on passe au rang 31 et là vous allez crocheter vos 24 brides c'est à dire que vous avez dix et six dix là et deux de chaque côté de ce petit ponton donc là j'ai déjà mal à mon poignet mon dieu c'est très facile c'est très difficile ça donc on fait 24 brides je vais m'approcher parce que c'est compliqué pour moi pour la vidéo donc fait tout le tour maintenant on va toujours en crocheter tout autour on passe au rang 32 et là on va faire on va alterner trois brides une augmentation jusqu'à la fin du rang donc à la fin vous devez vous retrouver avec 30 brides on passe au 33 et là vous allez crocheter tout simplement vos 30 mailles obtenus sans aucun changement bon quand je dis 30 mal vous vous entendez bien quand même que c'est débride je ça m'arrive de me tromper parce que je suis plus tricot que crochet donc j'oublie souvent que c'est débride et pas des mailles alors on passe au rang numéro 34 normalement ici vous allez commencer à changer de couleur donc vous mettez le gris moi j'ai dit qu'on n'en aura plus besoin parce que tout simplement moi je vais pas à faire des changements de couleur j'ai envie d'éviter ces rayures que je sais pas bien faire donc j'aime pas ça du tout je suis vraiment dégoûté je l'ai vu qu'à la fin je n'ai pas vu en crochetant si je l'aurais vu j'aurais peut-être corrigé quelque chose je ne sais pas mais enfin bon moi ça me plaît pas cette étape cette étape là et j'ai pas envie de refaire la même bêtise une deuxième fois donc moi je vais faire tout avec le même fil vous si vous voulez faire des changements de couleurs rayures à chaque rayure elle fait deux rangs donc c'est le moment de faire le changement de couleurs et tous les deux rangs vous avez changé et tous les deux rangs vous allez changer de fils de couleur de fils jusqu'à la fin de votre travail donc moi je ne change rien du tout je suis avec mes 30 brides et je vais continuer à faire ses 30 brides les rangs 34 35 et 36 donc aucun changement trois rangs avec 30 brides et on se retrouve avec vous au rang numéro 37 voilà on passe au rang 37 et maintenant on va faire des diminutions pour obtenir à la fin 24 bride il faut savoir que le corps est fait donc on s'arrêtera au 49e marrant donc là on est à moitié non non là on est à plus que moitié presque fini donc on va faire trois brides une diminution et ce jusqu'à la fin durant pour obtenir 24 bride à la fin voilà on passe au rang numéro 38 et depuis le rang 38 au rang 42 en clous vous allez toujours crocheter 24 bride que vous avez obtenu donc du 38 au 42 en clous 24 bride tout autour on se retrouve au rang 43 à tout à l'heure alors j'ai terminé 42 rangs je vais passer au rang 43 et là on va faire on va alterner deux brides une diminution ici vous allez faire 6 à diminution égale 18 bride à la fin donc deux brides une diminution etc jusqu'à la fin durant on passe au rang 44 et maintenant durant 44 au rang 49 on va toujours crocheter nos 18 brides qu'on a obtenu et c'est la fin sauf on va se retrouver peut-être plutôt au rang 48 puisqu'on va y attacher à notre corps les bras donc je vous laisse crocheter jusqu'à 48 et on se retrouve au 48e alors voilà maintenant on va passer au rang 48 voilà ce que nous avons déjà obtenu voyez j'ai je pense que j'ai rembourré un peu plus une jambe que l'autre donc essayer de répartir bien comme elle faut le rembourrage sinon ça va faire un pas très joli je pense que j'ai dû un peu trop forcée ici ce qu'on voit il ya une jambe qui est plus large que l'autre alors que c'est c'est la même chose j'ai voilà maintenant on va passer au bras et donc il va falloir je pense qu'il ya un sens quand même voilà c'est un peu pointu donc on va laisser le pointu devant donc il va falloir maintenant les attacher bon en fait moi ce que je trouve galère dans tout ça c'est tout ce que vous vous faites des attaches c'est là où c'est un peu un peu compliqué à faire parce que regardez moi ça encore trop rembourré peut-être trop étiré j'ai l'impression qu'il ya une jambe qui est plus longue que l'autre c'est bizarre ça celle là elle me paraît plus grosse c'est fou ça je comprends pas je vais essayer de régler tout ça avec le rembourrage donc vous pouvez soit rembourrer soit tout de suite attaché les bras je sais même pas ce qui est mieux parce que j'ai peur que si on rembours pas on ne verra pas forcément la forme et si on rembours on verra trop bon après vous pouvez attacher approximativement et puis après les accrocher c'est comme vous le sentez moi je le sens pas du tout donc en fait ce que vous allez faire quand vous allez accrocher les bras il faut prendre les deux branches des deux côtés comme ceux ci voilà deux brides donc là moi je suis vraiment sur le côté je pense que le bras et doit venir à peu près comme ça donc là je vais commencer à l'attacher à partir de milieu en fait de ce bras c'est un peu trop près comme ceux ci et puis je vais prendre ma maille dans ma bride et je vais passer une bride à travers donc ensuite je vais enfin c'est c'était my cool et plutôt que j'ai fait j'espère que vous voyez quelque chose parce que moi je suis allongé par terre je vois pas trop ce que je suis en train de faire et en plus non c'est pas bon parce que je n'ai même pas commencé c'est bizarre pourquoi ça comment c'est ça non si c'est bon oui j'aurais dû juste enlever le l'épingle donc voilà après je vais piquer dans l'autre et la troisième ici hop voilà donc j'ai fixé la moitié du bras puis l'autre moitié je l'a fixé ici je continue ainsi de suite et après je vais récupérer le deuxième bras donc là je continue à crocheter je pense qu'on est à l'endroit où il faut attacher le deuxième bras je vais voir ça on y est presque que je fais encore deux mailles c'est à l'oeil envoyé c'est à l'oeil que je fais ça ensuite je vais les tirer légèrement qui donc je vais placer le bras pareil de la même manière et je vais piquer mon crochet dans le bras d'abord comme ceux ci à travers les deux mailles et je vais récupérer la troisième ici et puis je l'attache ainsi là je fais la main coulée et puis après je vais faire des brides ça c'est le moment de la vérité quand vous allez rembourrer vous allez voir si vous avez vraiment bien fixé j'espère que c'est le cas parce que s'il est tout de travers ça va pas me faire plaisir c'est de bien l'attacher voilà maintenant je continue parce que là j'ai bien attaché je continue pour attacher le reste du bras de l'autre côté bon le reste il ya un tout petit bout en fait il ya une maille juste à rattraper ici donc je vais faire comme la première fois comme ceci voilà maintenant je vous propose de remborrer ce qu'on a envoyé on a déjà fait notre petit corps on va les remborrer pour voir à quoi ça ressemble et puis il y aura le dernier rang numéro 49 à terminer tout ça et puis après c'est les assemblages c'est peut-être là qu'on pourra maîtriser la deuxième jambes parce que elle est toujours pas pareil que l'autre j'ai l'impression vraiment je vais la remplir un petit peu plus comme ça elles seront toutes les deux bouts dîner ce que j'aime pas ici c'est que ça a trop étiré je pense que j'ai trop forcé avec le remborrage je pense que j'ai un peu trop étiré du coup vous voyez ça vous à travers et c'est pas joli je vais l'avancer un petit peu comme ça j'essaie de remplir un petit peu les jambes aussi pour ne pas pour qu'il n'y ait pas trop de se plaît pas trop en fait ce que j'ai peur que ça s'abîme vite après vous pouvez le modifier quand vous voulez vous pouvez lui faire un petit ventre et si vous voulez vous qu'il soit si vous voulez pas qu'il soit plat vous pouvez le faire un peu goudiné 1 ce que regarder celui là il est vraiment bien plan mais on peut le faire un peu plus rondelé c'est vous qui voyez je le ferai un peu plus rond je pense ce que j'aime bien quand c'est un petit peu épais pas trop parce que sinon il a des jambes toutes fines et puis un petit bidou ça va peut-être pas être très 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 joli voilà comme ça je pense que c'est suffisant pas trop non plus ce que l'autre est vraiment comme une planche et les tout plat voilà donc je remplis ça on fait le dernier rang 49 tout simplement vous crochetez vos 18 mailles vos 18 brides c'est terminé alors on va le faire parce qu'on s'est arrêté là si je rentre aussi le fil j'ai rentré le film dans le rembourrage en plus pour le retirer ce truc mon dieu quand il accroche à la laine allez on y va on fait le dernier rang donc si vous doutez de vos attaches vous pouvez encore un petit peu attaché les bras c'est le moment c'est le rembourrage qui rentre dans la glotte c'est désagréable moi je vais renforcer parce que je n'aime pas quand ça bouge de trop c'est pas évident j'ai raté une maille évidemment c'est pas évident après vous pouvez fixer encore plus en sous le bras si vous voulez un bon j'ai pas marqué ce rang parce que je me souviens que je vais m'arrêter au début du bras c'est vraiment en faisant à faire ça devant la caméra g je sens plus mes poignets ça fait trop mal comment ça se fait que j'ai un petit trou ici j'aime pas ça du tout on va essayer de rattraper tout ça pas de trou un qui est la seule chose qui est bien avec ce film c'est que tellement il est tofu que les bêtises ne se voit pas beaucoup là aussi j'aimerais mieux attacher le bras parce qu'en fait j'ai peur qu'ils soient arrachés faut savoir que j'ai pas mettre ça comme une doudou 1 si vous savez faire bien des doudous pour le faire un doudou moi je le considère pas comme un doudou parce que il ya quand même assez de trous et j'ai peur que rembourrage puisse s'échapper même s'il a comme ça non mais comme les enfants des fois il tripote tellement leur peluche que moi je préfère mettre sur ici ça pour les enfants un peu plus âgés qui vont pas faire des bêtises qui vont pas arracher mettre dans la bouche leur peluche ou alors c'est plutôt même moi je préfère faire mes amigurumi en fait pour un collectionneur je suis pas vraiment ça pour les enfants parce que pour les enfants il faut vraiment le fil adapté enfin la laine spéciale il faut le remborrage spécial voilà donc je prétends pas être une pro pour tout ce qui est doudou après c'est sûr que le modèle vous pouvez l'adapter voilà donc maintenant on fait une maille coulée je fais encore une maille en plus parce que c'est mon habitude je coupe le fil je laisse suffisamment de fils pour coudre la tête voyez ce qui se passe voilà donc a priori ça doit être bien cousu si vous avez un doute vous pouvez repasser encore avec une aiguille les fils là je trouve ça mieux que ici si j'ai quand même un doute et si mais ça fait rien pour rattraper avec une aiguille comme je vous ai déjà dit vous pouvez faire un petit à quelques points aller-retour avec une aiguille à tricot je vais faire un petit nœud que je vais cacher après dans la peluche et je vais faire quelques petits points comme ça aller retour question de bien fixer comme mieux de toute façon ça se verra même pas parce que quand je vous dis c'est tellement tout fut que ça se voit pas voilà là c'est ok ça je peux cacher directement dans la peluche ni vu ni connu et ça pareil je cache dans la peluche comme ceci ensuite je vais juste tirer un petit peu fort pour que le fil il s'en aille à l'intérieur alors voilà ce que ça nous donne mon mal est plutôt pas mal je sais pas j'ai l'impression qu'il est toujours tout travers même comme l'autre j'enlève l'épingle parce que marqueur j'en ai plus besoin mais il a vraiment une jambe plus longue que l'autre c'est pas normal ça je vais rattraper ça avec une aiguille aussi parce que j'ai un petit souci là j'ai un petit problème au niveau des jambes il a une jambe plus longue bon je vais régler les problèmes après maintenant on va passer aux aux yeux donc on va régler l'expression de la tête les visages tout ça donc je prends le fil à coudre j'ai un fil comme ça qui va avec bien avec la couleur je prends l'aiguille à coudre également et je vais ranger un 4 le fil pour qu'il soit assez épais et qui craque et qui craque pas donc en même temps on peut faire ça même avec l'aiguille à tricot je pense mais c'est juste que celui ci il est celle ci est les plus fines donc là c'est pareil la tête il faut bien la forme et après voyez enfin c'est ça le truc de tricot vous avez bien vous avez tout bien mis j'ai mis au même rangé et tout est déformé maintenant enfin ça minère je comprends pas j'aime pas quand il ya quelque chose qui va pas comme je l'avais prévu on va insérer l'aiguille en diagonale comme ceci en bas on va dire au deuxième rang du bas et puis on va insérer tout ça un petit peu légèrement au dessus enfin en face de l'oeil voilà attention vous faites pas de nœud ni rien du tout vous rattrapez juste le fils vous laissez un petit peu de fils comme ceux ci ensuite on va passer le fil en dessous de l'oeil comme ça voilà et puis on va fixer l'aiguille ici à peu près un même niveau que de ce côté là mais sauf un sauf de l'autre côté un petit peu au dessus de l'oeil et puis on va aller en diagonale au même endroit on a été tout à l'heure hop il a on peut tirer voilà voyez ça commence un petit peu légèrement plié ça ne fera des petits joues ils ont fait un nœud une deuxième nœud aussi maintenant je fais la même chose de l'autre côté pour le deuxième oeil pareil je vais piquer au deuxième rang du bas je vais aller en diagonale peut-être je vais aller commencer par là hop à côté de l'oeil jeu sur mon aiguille ensuite je fais sur titre ici ensuite je fais un petit et demi tour sous l'oeil je pique légèrement en dessous au dessus et je vais en diagonale au même endroit voilà je serre légèrement pour qu'ils soient au même niveau les deux yeux je fais un nœud je crois qu'il y a pique un express qui a commencé ah ouais pique un express mais pourquoi tu n'appelles pas voilà et on peut aussi un petit peu resserrer là pour rapprocher légèrement les yeux mais pas trop et on fait un petit nœud aussi voilà donc c'est tout con après je vous laisse faire je vais vous coup la vidéo elle est trop trop longue il faudra coudre la tête bon il faudra bien évidemment cacher les fils il faudra coudre la tête avec le fils que vous avez laissé ensuite il faudra coudre les oreilles avec les fils que vous avez laissé également on va les coudre à peu près comme ça et puis vous faites avec un fils simple noir un fils acrylique par exemple vous faites deux points double fils pour le nez et après un autre fil à part un point pour la bouche ici ils vont cacher les fils à l'intérieur aussi vous mettez un petit noeud papillon comme j'ai ici par exemple je mette celui ci et puis je vais voir ce que je fais en voilà donc je vous laisse terminer et puis on se retrouvera pour moi ça va être demain pour vous ça va être en deux secondes pour vous montrer le résultat voilà tout à l'heure alors nous sommes un autre jour je vous reprends pour vous montrer le résultat qui est ce magnifique lapin que j'adore je vous mettrai quand même la vidéo quand je le tiens dans les bras vous le verrez un petit peu mieux que comme ça parce que là il n'est pas entier là j'adore franchement j'adore j'ai eu pas mal de mes aventures comme vous pouvez voir je lui fais une salopette que j'ai pensé aussi mettre ici un petit coeur un petit une petite poche quelque chose après j'ai trop peur d'avoir un peu trop de d'informations je pense que ce sera celui ou celle qu'il aura qui pourra lui mettre ici un pin soit un truc enfin ce qu'il veut donc voilà j'ai tout fait je vous ai pas fait là le tuto de salopette parce que bon c'était assez facile et juste les fils qui dépassent faut que je les cache oui je pense que je vais remettre quand même un petit peu le petit extrait de comment j'ai galéré avec la jambe du coup c'est pour ça que j'ai décidé de lui faire une salopette qu'on voit pas ses jambes moi je pense qu'il y en a une qui était fine l'autre qui était un peu plus grosse et puis une qui était un peu plus large longue que l'autre donc du coup ben voilà j'ai dû faire avec j'ai décidé de prendre cette couleur là parce que je ne voulais pas avoir trop d'informations encore une nouvelle fois trop de couleurs j'aurais bien prendre le rose le blanc enfin bon mais j'ai choisi le bleu qui s'approche se rapprochait un petit peu plus avec le vert et le seul la seule tâche de contraste je me suis permis c'est juste le ruban donc voilà celui ci il a les sourcils et vous avez pas remarqué ni moi d'ailleurs non plus que celui ci n'a pas de sourcils mais bon on n'est pas obligé de mettre des sourcils donc je vais le laisser tel qu'il est parce que je l'aime beaucoup comment elle est donc voilà deux petits lapins je vais vous donner le poids de celui ci je pense qu'il pèse beaucoup plus que l'autre parce qu'il ya aussi le la salopette qui est dedans bon il pèse 370 grammes donc 100 grammes de plus que celui ci la taille je pense qu'il est aussi plus gros il fait 49 50 cm tandis que le premier il fait 45 46 donc c'est un peu plus grand je vais vous expliquer comment j'ai fait la salopette si jamais vous êtes intéressés donc la salopette en fait j'ai commencé par faire les jambes j'en ai fait une donc j'ai monté 22 mailles en l'air ensuite j'ai commencé à crocheter tout autour et je crocheter pendant 24 ans ensuite j'ai commencé à faire donc j'ai rabattu les mains et enfin j'ai rabattu moi j'ai fait une maille coulée j'ai coupé le fil j'ai commencé à faire la deuxième jambe pareil j'ai pas coupé le fil cette fois ci ensuite j'ai commencé donc à assembler les deux jambes sans créer d'autres maille en l'air ni rien du tout juste j'ai assemblé par quatre brides qui les maintenait comme ça donc en fait je prenais à chacune des jambes voici comme ça et puis là ici je crocheter les quatre brides et puis ensuite et ben je faisais le tour à partir du donc durant le rang 25 c'était pour attacher les deux jambes et puis à partir du rang 26 au rang 32 je crocheter tout autour ça faisait 40 ou 41 mais je ne sais plus au rang 33 j'ai commencé à faire des diminutions et toutes les cinq brides je faisais une diminution et à la fin il m'en restait trois brides que j'ai projeté comme ceci et puis j'ai fait une diminution à la fin au rang 34 j'ai fait encore des diminutions cette fois ci toutes les quatre brides et vers la fin il me restait deux brides et une diminution ensuite j'ai donc terminé le pantalon j'ai tout mis sur le petit j'ai testé ça aller et puis j'ai commencé à faire le devant donc cette partie là que j'ai projeté pendant huit rangs donc en fait devant j'ai bah j'ai trouvé le milieu il faut que je cache tous ces fils c'est pas possible tout ça donc le devant en fait j'ai pris juste dix mailles au milieu dans lesquelles j'ai piqué donc les brides tout simplement voilà comment j'ai fait le devant il contient donc dix brides et c'est dix brides en fait j'ai crocheté pendant huit ans ensuite j'ai commencé à m'occuper des bretelles cette fois ci j'ai pas coupé le fil je suis resté sur le côté et donc j'ai commencé tout de suite entamé une bretelle envoyer les attachés et la bretelle je les fais sur trois brides en fait donc il ya trois brides tout simplement que je projetais en faisant des va-et-vient et d'ailleurs même comme ici je faisais entrer les rangs une maille de monter ici aussi je faisais une maille de monter mais je faisais pas de maille de monter dans les jambes du pantalon qu'est ce qu'il y avait encore et donc les bretelles je les ai crocheté environ 16 rangs et puis ensuite j'ai fait le croisement et donc j'ai attaché une des bretelles comme ceci puis la seconde j'ai commencé bien évidemment par accrocher mon fils puisque ben voilà j'ai terminé quand tu termines une bretelle il faut faire la seconde et la seconde d'un pour aller dans l'endroit à l'autre il faut mettre un autre fil tout simplement accroché donc la salope et je ne l'ai pas fixé mais je pense force fortement à la fortement à la fixer pour qu'elle bouge pas peut-être par à quelques points sur les côtés je ne sais pas je pense que le ruban aussi je vais le fixer un petit peu ici afin qu'ils se détachent pas qui se défasse pas qui reste telle qu'il est parce que le but ce n'est pas de l'habiller rhabiller de le déshabiller etc ce sont des peluches pour moi de collection ce sont pas des peluches jouées ce sont des peluches de décoration de collection si vous voulez que j'adore d'ailleurs si j'en fais d'autres avant que je fasse le montage de cette vidéo je n'hésiterai pas de partager avec vous soit dans une petite vidéo vers la fin de celle ci ou en quelques photos bien si j'en ai pas fait vous verrez forcément c'est d'autres lapins sur mon compte instagram donc j'espère que cette vidéo vous sera utile surtout pour le pack on va dire et même après qu'elle vous aura plu et que le tutoriel était assez clair malgré mes problèmes de jambes normalement le tuto était bien fait c'est moi qui a mal fait une des jambes tout simplement voilà sur ce je vous remercie beaucoup de votre attention j'espère que ça vous plaît moi en tout cas je les adore je vais les mettre sur facebook j'adore ces deux petits lapins ils sont vraiment magnifique très très beau et je vous remercie beaucoup beaucoup de votre attention je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très bientôt ciao à vous